Le gouvernement ivoirien a rendu publiques les sanctions pour les commerçants qui ne respecteront pas le prix fixé pour les denrées de première nécessité. Depuis le lundi 21 mars, la répression des commerçants qui ne respectent pas le plafonnement des prix, est officiellement entrée en vigueur. Pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, le non-respect de ces dispositions constitue une infraction qualifiée de pratique de prise illicite et est donc passible de sanctions. L'article sur la concurrence, le gouvernement peut arrêter par décret pris en Conseil des ministres pour une durée n'excédant pas six mois, après avis de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère, des mesures visant à empêcher des hausses excessives de prix découlant d'une situation exceptionnelle de crise ou d'une situation de fonctionnement anormal du marché d'un bien ou d'un service. C'est ce que stipule l'ordonnance numéro 2013 à 662 du 20 septembre 2013 sur la concurrence en son article 3. Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction qualifiée de pratique de prise illicite et est donc passible de sanctions. Pour les commerçants qui enfreindraient les mesures de plafonnement des prix arrêtés par le gouvernement, les amendes vont de 100 000 FCFA à 50 millions FCFA. Les cas de récidive quant à eux seront sanctionnés par la fermeture du commerce concerné, prévient l'ordonnance. Lire aussi cherté de la vie, l'impact des décisions du gouvernement, toujours invisible afin de contenir la hausse du prix de certains produits de grande consommation et de préserver le pouvoir d'achat du consommateur, le gouvernement ivoirien a décidé le 9 mars 2022 du plafonnement des prix de sept produits. Il s'agit du riz, de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires et de la viande de bœuf. Campagne de lutte contre la vie chère Toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une campagne de contrôle et de vérification périodique des instruments de mesure sera lancée dès le mardi 5 avril. Cette campagne va s'étendre sur une période de trois mois. Par ailleurs, un numéro vert, 1340, a été mis à la disposition des populations pour signaler toute augmentation.